Le mystère des bébés nés sans bras rebondit, cette fois dans les bouches du Rhône avec trois nouveaux cas détectés selon le journal Le Parisien. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la suite du feuilleton Benalla. Nouvel épisode à 14h cet après-midi, l'ancien chargé de mission de l'Elysée est auditionné pour la deuxième fois devant la commission d'enquête du Sénat. Audition évidemment très attendue pour s'expliquer sur l'utilisation de ces fameux passeports diplomatiques, Paul Barcelone. La clé de cette audition, c'est l'attitude d'Alexandre Benalla. Parler ou se taire, vendredi, il a été mis en examen pour usage abusif de ses passeports diplomatiques. Il peut donc réserver ses déclarations au juge et ne révéler aucun des secrets de l'enquête. Les sénateurs qui veulent aller jusqu'au bout de leurs investigations devraient alors se concentrer sur le fonctionnement interne de l'Elysée. Mais l'ancien collaborateur du président a déjà promis qu'il ne se tairait plus. Il pourrait donc choisir de contre-attaquer alors que l'Elysée l'a mis en cause la semaine dernière en l'accusant d'avoir utilisé un faux document pour obtenir un passeport de service. Et le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur, co-rapporteur de cette commission d'enquête et l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC tout de suite après ce journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !